Bonjour et bienvenue pour la présentation de cette nouvelle expérience de gazéification. Pour les personnes qui ont déjà vu les autres expériences antérieures de la gazéification du bois, des granules de bois ou des tuiles de vidange, on comprend qu'on parle d'un procédé de thermolyse. La thermolyse est une pyrolyse lente, dont le gazéifier a un apport extérieur de chaleur. Dans notre cas, on utilise un module d'induction pour chauffer le gazéifier à basse température entre 300 et 600 degrés. On utilise une puissance généralement entre 500 et 700 watts. Donc, c'est un procédé qui peut fonctionner avec des batteries rechargées au solaire. Donc, le coût de production du gaz est pratiquement nul. On utilise l'induction parce que ce procédé permet une thermolyse sans pollution de façon propre. Aujourd'hui, on va démontrer la qualité du gaz produit avec des sacs de plastique d'épicerie, semblables aux granules de bois ou aux huiles, les vieilles huiles de vidange, par exemple. Après avoir mis 7 sacs d'épicerie à l'intérieur du gazéifier, on a enroulé du téflon autour de notre tuyau pour pouvoir lui fixer son bouchon pour avoir un gazéifier hermétique afin d'éviter des fuites de gaz. Après une thermolyse lente de 25 minutes à 600 watts, on obtient déjà dans le ballon un volume de 2 litres de gaz non condensable. Ce gaz de synthèse dégage une flamme bleue comparable au gaz naturel. On peut voir ici la qualité du gaz qui est produit par les sacs d'épicerie. On parle d'une petite quantité, cependant, on parle d'une grande qualité. Que ce soit avec des granules de bois ou toute matière carbonée, que ce soit des huiles de vidange, que ce soit du plastique, le procédé reste le même. On parle d'une pyrolyse lente, d'une thermolyse, étant donné que le gaz éveillant chauffe de l'extérieur. Ça lui prend une source de chaleur. J'utilise personnellement l'induction parce que c'est un procédé simple et propre qui peut être gratuit grâce à l'énergie solaire. On va faire un petit test de lumière pour voir. On va faire de gaz. Et voilà. Très belle charme. Très dense. Très intéressant. On fait ça, on laisse gonfler le ballon. On fait une nouvelle séquence. 10 minutes plus tard. C'est très chaud. On laisse le baisser un peu, tiens. Le montant encore un peu plus. C'est au maximum d'après mon venturi. L'expérience est concluante et voilà la preuve. On peut récupérer le bois, le carton, le plastique, les huiles de vidange et les convertir en gaz non condensable, comprimable dans des bonbonnes pour être utilisé ultérieurement. La prochaine étape de ce projet va être de grossir le gaz et les fiers. Je n'ai pas encore mis au point sur la table de dessin le procédé de chauffe. Étant donné qu'on va toujours y aller par thermolyse parce que c'est un système qui est efficace pour la production de gaz non condensable et qui est propre. Donc, le chauffage du gaz et fiers lui-même doit se faire proprement. Je pense peut-être à des éléments électriques dans une espèce de forge. C'est à voir. Ça va faire partie des projets à venir et des prochaines vidéos qui vont être présentées sur cette chaîne. Le but est toujours d'essayer de récupérer tout ce qu'on jette dans les bacs de récup qui se ramoncent sous la terre mais qui sont encore une excellente source d'énergie qui peut être même gratuite. Selon le procédé de chauffe utilisé, je crois que l'avenir est là et je continue dans ce sens. C'est un au revoir et je vous dis merci de votre attention et à bientôt.